Bonjour, dans cette vidéo on va se pencher sur la manière de mesurer les angles. Et en fait, tu connais déjà une unité de mesure qui est le degré, tu as peut-être déjà vu des vidéos là-dessus. Mais ici ce qu'on va faire c'est introduire une nouvelle unité de mesure des angles, une nouvelle façon de mesurer les angles. Alors je te propose d'observer cette figure, tu vois j'ai un cercle de centre A et j'ai ici un angle, l'angle BAC, c'est cet angle là ici. Et on va se demander comment est-ce qu'on peut mesurer cet angle là. Alors il y a une première chose, c'est que tu vois je l'ai inscrit, j'ai inscrit cet angle là dans un cercle. Et donc cet angle intercepte un arc de cercle, l'arc ici BC, cet arc là. Et ce qu'on peut voir bien sûr c'est que si on avait un angle de mesure plus faible, un angle plus petit, par exemple si on avait un angle comme ça, et bien l'arc de cercle qui l'intercepte serait plus petit que l'arc de cercle intercepté par notre angle BAC. Voilà, et de la même manière si on avait un angle de plus grande mesure, par exemple un angle comme ça, et bien cet angle là intercepterait un arc de cercle plus grand que l'arc BC intercepté par l'angle BAC. Voilà, donc ça, ça montre quand même qu'il y a un lien entre la mesure de l'angle BAC et la longueur de l'arc de cercle intercepté par cet angle. Alors, est-ce qu'on peut définir la mesure de l'arc de cercle BAC comme étant la longueur de l'arc de cercle BC, donc qui est intercepté par notre angle ? Est-ce que ça c'est possible ? Eh bien, en fait, peut-être que tu vois déjà le problème que ça pose, c'est-à-dire que la longueur de l'arc de cercle BC ne dépend pas seulement de la mesure de l'angle BAC. En fait, la longueur de l'arc de cercle dépend aussi, bien sûr, de la taille du cercle. C'est-à-dire que si tu prends un cercle plus grand, je vais prendre un cercle de centre A aussi, mais je vais le faire plus grand, voilà, Comme ça, par exemple, ce qu'on voit tout de suite, c'est que l'angle BAC, je vais le retracer ici, comme ça, et tu vois que l'arc de cercle intercepté par l'angle BAC, ici, je vais le dessiner, cet arc de cercle, c'est cet arc de cercle ici, eh bien, tu vois qu'il est plus long que l'arc de cercle BC. Et de la même manière, si j'avais tracé un cercle de centre A, mais plus petit que le cercle initial, eh bien, l'angle BAC intercepterait un arc de cercle plus petit que l'arc de cercle BC. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'on a une correspondance assez claire entre la mesure d'un angle et l'arc de cercle qui l'intercepte, mais la longueur de l'arc de cercle intercepté par un angle ne dépend pas seulement de la mesure de l'angle, mais aussi de la taille du cercle, c'est-à-dire du rayon du cercle. Donc, en fait, on ne peut pas définir ça de cette manière-là, ce ne serait pas une bonne définition. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que les deux cercles que j'ai tracés sont des figures semblables, bien sûr, c'est-à-dire que le cercle bleu est un agrandissement du cercle rouge, ou alors le cercle rouge, une réduction du cercle bleu, comme tu préfères. Ça, c'est vrai pour les cercles, mais c'est aussi vrai pour les secteurs que j'ai tracés ici. Alors, je peux ajouter des lettres ici. Je vais appeler ce point-là D, et puis ce point-là E. Et donc, le secteur BAC est semblable au secteur DAE, c'est-à-dire que le secteur DAE est un agrandissement du secteur BAC. Ce sera un agrandissement d'un certain rapport, le rapport, ce sera AE divisé par AC. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on a deux figures semblables, si on prend le rapport entre deux caractéristiques d'une figure, dans la figure agrandie, ce rapport-là sera conservé. Donc, en particulier, si je regarde le rapport entre, je vais le noter comme ça, la longueur de l'arc BC divisé par le rayon du cercle rouge, donc la longueur AB, ici par exemple, ou bien AC, ce rapport-là, ce quotient-là, sera exactement le même dans le secteur agrandi, c'est-à-dire que ce quotient-là va être égal à la longueur de l'arc DE, voilà, sur le rayon du grand cercle, donc AD. Et donc, tu vois, là, on s'est affranchi, finalement, de la grandeur du cercle, la taille du cercle, et du coup, il semble possible d'utiliser ce quotient-là comme mesure de l'angle qui est là, en A. Alors, est-ce que c'est possible ? Eh bien oui, c'est exactement ça, c'est ce que font les géomètres. Ils utilisent ce rapport-là comme mesure d'un angle, et ça, ça conduit à définir une nouvelle unité d'angle qui est la plus communément utilisée par les géomètres et qui s'appelle le radiant. Et donc, le radiant, eh bien, c'est une nouvelle unité de mesure d'angle. Une nouvelle unité de mesure d'angle. Elle est donc définie comme le rapport entre la longueur d'arc intercepté et la longueur d'arc intercepté par l'angle, donc. Ici, ça serait ce qu'on a dit, l'arc baissé. Et le rayon du cercle. Et le rayon du cercle. Donc ici, le rayon, c'est AB ou AC. Alors, pour se familiariser avec ça, on va quand même faire un petit exemple. Si on prend ce cercle-là, alors, on va supposer que c'est un cercle de centre, je vais l'appeler F, et de rayon, le rayon, je vais le tracer ici, ça, c'est le point H, et le rayon ici, disons que c'est 2 m. Et puis, dans ce cercle, en fait, je vais tracer, on va faire un angle droit, pour que ce soit quelque chose de simple à visualiser. Donc, un angle de 90 degrés, ici. Et puis, ce point-là, je vais l'appeler G. Bon, puisque c'est un angle de 90 degrés, ce qui est certain, c'est que l'arc de cercle, ici, GH, qui est donc l'arc de cercle intercepté par notre angle droit, l'angle en F, eh bien, ça, la longueur, c'est un quart de la circonférence du cercle. Là, c'est un quart de cercle. Je peux l'écrire ici. La longueur de l'arc de cercle GH, c'est un quart de la circonférence que j'appelle C. Et C, en fait, ici, on sait que c'est 2 pi fois le rayon, 2 pi R. Donc, ici, c'est 2 pi fois 2 m, c'est-à-dire 4 pi. 2 pi fois 2, ça fait 4 pi. Et donc, ici, l'arc de cercle GH, c'est un quart de cette circonférence. Donc, c'est un quart fois 4 pi. Et donc, c'est pi. Donc, l'arc de cercle, ici, il a une longueur de pi. Et du coup, si on veut mesurer en radiant l'angle en F, on va donner, on sait que c'est un angle de 90 degrés, mais si on veut exprimer sa mesure en radiant, en utilisant cette nouvelle unité de mesure, eh bien, on va l'écrire comme ça, l'angle en F. C'est donc le rapport entre l'arc GH, ici, et le rayon du cercle, qui est 2 m. Et donc, ça, c'est, finalement, c'est pi sur 2, puisque l'arc de cercle avait une longueur de pi en m. Et finalement, tu vois, on a une correspondance entre une mesure d'angle en degrés, ici, on a un angle 90 degrés, qui correspond en radiant à un angle de pi sur 2. Cette mesure d'angle-là, c'est en radiant. On l'écrit comme ça. Donc, l'angle F, c'est pi sur 2 radiant. Donc, RAD, c'est l'abréviation de radiant. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on appelle ça des radians. En fait, le mot « radiant » vient de « radius », qui veut dire « rayon » en latin. Et ce qu'on fait, c'est exactement compter combien de rayons on peut mettre dans un arc de cercle, ici. Par exemple, le rayon AB, eh bien, il va représenter une partie de cet arc de cercle, qui est, disons, voilà, à peu près ça. Cette longueur-là correspond au rayon. Et l'idée, c'est bien ça, de ramener l'arc de cercle au rayon. Merci. Merci. Merci.